Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir je vous retrouve pour le cinquième scénario de la série La Route du Château. Ce sera la moitié de la série de fête. Il nous reste encore 5 à faire pour la prochaine fois. Je ne pense pas que ça ira aussi vite. Mais bon, on est parti, on va voir si c'est une attaque ou une défense. Donc on a déjà eu 2 défenses avec Dunotar et Warwick. Et 2 attaques avec Warwick et Pembroke. Donc Bodiam en Angleterre, c'est parti. Et c'est un château, c'est une défense de château. Donc le très asymétrique château de Bodiam s'élève au milieu du lac artificiel avec ses 4 tours rondes et ses tours carrées au centre de chaque muret. Les Bodiam, une famille normande, prit le contrôle de la région et fit construire un tertre et un mur d'enceinte. Dans le cadre de la protection de la vallée de Rother, Edward Diningridge obtient un accord royal pour renforcer et crainer le château. La nouvelle structure fut dirigée sur un autre site. Si William Waller détruisait l'intérieur pendant la première révolution anglaise, mais conserva l'extérieur. Alors, ok. Déjà, je vais reculer tous mes tireurs ici. Mouvement, mon arc est à votre service. Nous arrivons. Quoi ? Allez, allez ! Monseigneur, c'est loin. Toujours prêt. Instructions ? Impossible d'y aller, tir. À quoi pensez-vous ? À vos ordres. Oui. Départ. Archer, prêt à tirer. Mouvement. Qu'est-ce que je veux faire ? Il y a des troupes ici, dans le dos rond. On a de la poids aussi pour nous aider en défense. Monseigneur, je dirai à tous mes archers de tirée. Monseigneur, en avant. Vous avez besoin de muscles. Vous réalisez le chemin pour y aller. Vous pouvez compter sur nous. Allons-y. Alors, ça va donner quoi ici ? Alors, ça va, c'est pas une grosse armée, mais ce qui va être chiant, c'est qu'ils ont beaucoup de spadasins, j'ai l'impression. Instructions ? Nous arrivons à vos ordres. Départ. Oui. Mouvement, Monseigneur. Quoi ? On y va ! Nos larmes sont prêtes. Donc là, je vais laisser mes gars là-bas. J'ai oublié personne. Ah si, j'ai oublié des archers là. Oups. Chaque archer ici. Donc là, on va essayer de les calmer un petit peu. Nous arrivons. Mon arc est à votre service. Bon là, le château, en fait, il est pas mal. Il est bien asymétrique, effectivement. Ah, ils peuvent pas y aller encore. Ça, ça nous arrange. Ah, ils y mettent même les ingénieurs. Ils en voient tout le monde là. Pour moi, ils seront un petit peu amochés comme ça. De toute façon, le meilleur moyen de tuer les spades à sein. C'est soit le feu, soit l'arbalète. Ah, ils sont passés. Éloignez-vous, éloignez-vous. Euh, toi. Ouais, parfait. Vous sortez de là, sinon vous allez y passer aussi. Là, il y en a beaucoup qui ont cramé. C'est bien. Bon, la plupart là, ils vont pas réussir à rentrer avec tout ce qui les attend. Donc là, le gros des spades à sein, on les a eus. Ils ont encore leur tireur, là. Oh, il s'en sort bien, lui. Bon, ça va. Ils sont tous morts, là. C'est bien. On a géré les grosses menaces des spades à sein. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Est-ce qu'ils ont été paumés un petit peu ? Non. On va éliminer tous leurs tireuils et ça devrait être bon, je pense. Ah, il y a encore un angle de massier dans le coin, là. Bien joué. Allez. Voilà, on les a eus. Bon, bah, cinquième château défendu. On est à la moitié du scénario. Donc, 17% de paire. Donc, le château, il fallait, je pense que se replier. C'était le bon plan. On va pas rester en première ligne parce qu'avec le bombardement, ça aurait été compliqué. Puis, on a repris tous nos archers vers le milieu. Comme ça, au moins, on avait toute la puissance de feu nécessaire pour défaire nos adversaires. Voilà, j'espère que cette défense de château de Bodhiam vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la série. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.